écoute on est vraiment très très heureuse vraiment on va reprendre tout ça en tout cas on va te laisser prendre ta place je t'ai présenté et puis c'est toi maintenant qui va performer donc lance-toi on va faire avec ce qu'on a maintenant merci en tout cas à l'association, merci à toi toutes les personnes qui sont là j'essaie de caler en même temps le téléphone d'une manière bien c'est vraiment un plaisir c'est vraiment un plaisir d'être là et je vais commencer avec un slam c'est le premier slam que j'ai écrit en famage à mon amie à mon amie qui est là Marie, alors je cale les paroles comme ça yes gros big up à Marie et j'espère que vous avez bien kiffé mon premier slam la première fois que j'ai senti cette flamme c'était dans ce bar à Paris en face de cette femme quand sa voix sortit comme par magie tout le monde se tue et doucement s'assit un silence intérieur s'installer dans nos esprits nous invitant à découvrir l'ampleur de son récit mot d'amour elle nous dévoilait l'atrocité d'une enfance violentée injuste, irréparable, traumatisante, banalisée causée par d'irresponsables adultes insensés dénonçant les dondits de nombreuses personnes sa raison était son arme et ses larmes elles raisonnaient elle offrait enfin une voix aux autres vérités celles qu'on n'entend pas au peu celles des oppressions les goûts de ces mots résonnent encore en moi et ont inspiré l'art de tisser des moments les goûts de ces mots résonnent encore en moi et m'ont inspiré l'art de dénouer les mots en quelques mots rythmés les souffrances furent sublimées par sa poésie, son slam, son message était passé artiviste engagé, son courage m'a révélé ce qu'il y a de plus précieux en moi mon intégrité Marie, anagramme d'aimer ma soeur, mon amie tu m'as montré le courage de faire face au bonheur alors je te remercie pour cette soirée car aujourd'hui je peux enfin embrasser mes oeuvres car dans mon coeur tu as laissé une empreinte cette nuit ton slam, ta poésie ça, ça a changé ma vie un famage à toutes les femmes du monde j'écris je crie notre liberté de jouir de la vie j'écoute, ces mots résonnent encore en moi ils m'ont inspiré l'art de tisser les mots j'écoute, ces mots résonnent encore en moi ils m'ont inspiré l'art de tisser les mots 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 merci bonsoir Marie bonsoir Marie tout ça pour dire que ce texte a été écrit grâce à cette rencontre inspirante qui finalement a tissé des liens parce que finalement je t'ai connue grâce à Marie qui a participé dès le premier événement à sortir les femmes de l'ombre comme quoi il faut vraiment qu'on s'appuie sur ça sur ces réseaux en fait pour pouvoir avancer et continuer encore une fois à montrer voilà qu'on est là et qu'on est capable de créer ce type de lien fort entre nous entre artistes en tout cas c'est vraiment c'est vraiment un grand plaisir de savoir aussi que Marie est là je la vois pas mais je sais qu'elle est là elle est là et de pouvoir faire ce famage en fait parce que ça fait deux ans que je l'ai écrit en réalité et quand tu m'as tu m'as donné le feu vert pour du coup faire cette performance je me suis dit waouh là c'est le moment en fait c'est le moment de de le mettre en lumière de sortir ce slam de l'ombre et aussi de justement en fait de pouvoir parler de de certaines conditions dans lesquelles beaucoup de femmes sont aussi des enfants et de sensibiliser en fait simplement je pense que on a plus besoin d'éducation et à travers la sensibilisation à travers justement les oeuvres d'art des témoignages c'est une manière de pouvoir toucher en fait et d'éduquer de toute manière on va en parler certainement ouais on t'embrasse vraiment un gros coeur pour toi énorme coeur on t'aime vraiment je t'aime Marie et je t'aime Sandy et je vous aime voilà ce que j'ai envie de dire on te laisse continuer Sandy alors la prochaine composition s'appelle and I know and I know that we are all one c'est que peu importe qu'on soit homme femme enfant plantes animaux peu importe nos origines aussi culturelles on sait qu'on est un on est tous interreliés là le fait même d'être justement confinés et de se sentir à la fois reliés à tout le monde se sentir aussi solidaires dans la solitude c'est aussi une manière de sentir qu'on est tous ensemble et celle-ci en fait je l'ai composée en collaboration à la base avec un ami qui s'appelle Jean-François Ajemba Aka Muscate Muscati et voilà du coup j'ai repris ça un petit peu ces petits accords qui s'appelle Grab my hand We won't stay alone As long We trust in life And I know It's not too easy But it's worth it Cause we're loving life Yo, yo, cause we're loving life And everything that goes around comes around And everything that feels that sound We all bound by the same feeling And the same emotion Transcribed by several sensations I got my way to live You got your way to live Everyone has dreams just to make it real So slow down, walk down, dance with the flow We're one spirit, growing love is so And I know That we all want 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 Croire en ses rêves Cultiver la bienheureuse banalité Embrasser ma vie Embrasser toute l'humanité Telle qu'elle est sensible Et authentique Assez sans servir Donner un sens à sa vie Dans ce monde On aurait une oppression systémique Face à cette pandémie Je sublime la réalité Car L'art est mon vie L'art est mon âme Con l'art est mon âme Les hommes et les oppresseurs Et serre les oppressés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 directement parce qu'ils subissent ni le sexisme, ni le racisme ni ce type d'oppression systémique et systématique et en même temps tendre vers l'amour c'est à dire l'oeuvre d'art ou l'acte de création il permet pour moi de m'autoriser à ressentir tout ce que je ressens à m'aimer inconditionnellement même avec ma colère même avec mes parts d'ombre et justement à mettre en lumière tout ça parce qu'au final toutes ces émotions là tout le monde les ressent d'une certaine manière chacun les exprime à sa façon et je pense que dans ma démarche artistique il y a aussi je vois une sorte de simplicité pour que ça puisse être le plus accessible possible rendre l'art accessible rendre l'expression créative accessible d'accord d'où ce concept de Cosmic Boat c'est comme un espèce d'agent de transmission afin de pouvoir aller vers l'autre et aller vers les autres pour pouvoir par ta simplicité transmettre cette sensibilisation transmettre ce message c'est ça ? Tout à fait le Cosmic Boat c'est justement un rêve de se rendre compte qu'en fait on est tous sur cette planète et que c'est une chance incroyable je ne sais pas si une chance ou un miracle qui est exactement les bonnes conditions pour qu'on puisse respirer pour qu'il puisse avoir à manger de l'arbre qu'on puisse même communiquer comme ça qu'on puisse créer et du coup prendre soin de ça prendre soin de ça et de se dire il ne faut pas oublier qu'on est tous sur le même bateau pour un sens il y en a qui ont des yachts il y en a qui ont des barques mais ça reste quand même le même bateau il y en a qui n'ont que des pieds c'est ça c'est ça et du coup voilà tu nous as indiqué que finalement cette période de confinement a été une période hyper riche alors ça peut être très bloquant en fait pour certains artistes parce que parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas habitués parce qu'il y a comme tu disais cette peur qui est très présente en fait qui peut annuler en fait toute productivité toute créativité mais toi au contraire tu t'en es servi et je pense que cette maladie aussi peut-être est arrivée pour peut-être te permettre de prendre conscience en fait de ton corps et de ce que tu ce que tu avais en toi pour pouvoir encore une fois l'exploiter l'explorer et s'il ne restait que ça et ben voilà maintenant j'ai que ça je le fais et du coup tu nous dis en fait que tu as profité de cette période de confinement pour créer tout à fait je pense que de toute façon dans la vie c'est que des cycles il y a des moments où ça va ben du coup il faut grave en profiter pour emmagasiner un maximum de bons souvenirs en fait on cotise pas pour la retraite on cotise avant notre mort pour avoir de bons souvenirs j'imagine et si voilà on passe par une période difficile ben pas tant prendre sur soi mais s'offrir le plus d'amour possible prendre du temps mettre une petite bougie c'est des trucs super simples manger un truc qui nous fait plaisir du chocolat ou je sais pas et en parler aussi du tiramisu oui le tiramisu l'huile de coco voilà la totale quoi c'est ça c'est vrai excellent et si on passe à cette questionnement à ces questions qui sont vraiment directement reliées à la situation des femmes artistes comment à ton avis il faut sortir il faut s'en sortir nous en tant que femmes dans le milieu de l'art de la culture quel est ton point de vue là-dessus je pense justement en faisant ce genre de performance on s'est souvent en fait dans des associations avec des groupes avec des collectifs pour se soutenir parce qu'au final des fois il manque il manque très peu pour qu'une personne ose s'exprimer ça peut être une personne qui dit ah j'adore ce que tu fais parce que moi ça a été ça en fait moi ça fait pas si longtemps que je me lance dans le milieu artistique financièrement j'en dis pas mais ça me fait vivre en fait ça me fait me sentir être vivante et ça me porte en fait c'est ça je pense que c'est vraiment le fait de se soutenir de s'inspirer aussi de s'inspirer d'autres personnes de voir qu'en fait tout est possible il faut juste oser puis il y aura toujours des personnes qui vont critiquer bon on est quand même 7 milliards un peu plus que 7 milliards sur terre on peut vite faire le tri en fait à partir du moment où je pense qu'on fait quelque chose vraiment par amour depuis l'amour depuis soi pour l'offrir pour partager pour être le plus transparent possible sur qui on est en tant qu'être humain donc des êtres limités à un moment tout le monde calme et aller à l'essentiel en fait c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de partager qu'est-ce qui me fait plaisir aussi et qu'est-ce que j'ai envie d'inspirer dans un sens aussi exactement ça va dans les deux sens et du coup ça relie toujours à cette même question comment à ton avis voilà il faut se démarquer est-ce que c'est une question pertinente de dire comment nous en tant que femme on va devoir se démarquer est-ce que tu as cette intention parce que t'es très dans la simplicité mais est-ce qu'à ton avis voilà il faut se démarquer pour essayer de se faire reconnaître pour avoir plus de visibilité qu'est-ce que t'en penses ? je pense que je pense que tu peux tout essayer je pense qu'il faut expérimenter parce que tout n'est pas pour tout le monde mais le fait d'expérimenter ça nous donne un avis plutôt que d'écouter les on-dit ou les critiques ou les peurs des autres parce que souvent ça peut être les peurs des autres c'est-à-dire ouais tu vas jamais réussir à vivre de l'art en plus t'es une femme etc bah ok ça c'est une personne qui pense ça mais l'amour qu'on porte pour cette activité cet outil-là en fait il est suffisant à vouloir le partager après moi c'est aussi grâce à mes amis en fait c'est beaucoup grâce à mes amis aussi à ma famille mon petit frère aussi est musicien on se soutient en fait on se soutient mutuellement je pense que pour se démarquer en fait je vois la vie vraiment comme chaque personne comme une petite graine et que chaque graine est différente et sinon on offre le bon environnement donc la confiance l'estime de soi l'amour de soi ça offre plein de fruits quoi ça peut durer sur plusieurs générations et bénef pour tout le monde je pense que c'est vraiment bon très beau message et donc voilà d'où l'intérêt de créer des réseaux de femmes artistes pour pouvoir tout simplement faire pousser cette petite graine qui va devenir après une forêt déjà là le fait enfin ce que vous faites avec sortir les femmes de l'ombre c'est vraiment génial ça a été un c'était un rêve pour moi c'était clairement un rêve quand j'ai vu sur les réseaux sociaux j'ai vu Marie qui était dans je dis c'est intéressant c'est bon c'est génial quoi et il y a vraiment quelque chose qui s'est ouverte à l'intérieur de moi à me dire enfin je vais pouvoir être entendu que ce soit vrai ou pas en tout cas c'est ce qui vient là du coeur et je vais pouvoir offrir ce que je ressens ce que je pense ce que je crée sans avoir peur en fait justement qu'il y ait cette compétitivité masculine il est toujours mis en avant partout mais d'être égale oui tu ressens cette écoute et cette bienveillance de ce type d'initiative de cette solidarité que l'on peut tisser entre nous et c'est ça qui fait la différence c'est ça et merci beaucoup pour ceux qui veulent nous soutenir j'en ai parlé hello asso sortir les femmes de l'ombre mais je pense aussi à ton association en fait Sandy encore une fois c'est super il faut malheureusement c'est Lucie qui devait mettre les liens là je peux pas les copier-coller mais ce serait vraiment super pour que tu puisses insérer les liens du site internet de Sandy je sais pas si Lucie tu peux faire quelque chose pour que les gens soient au courant ce serait vraiment super en tout cas on va laisser Lucie s'en occuper je voulais aussi te poser cette question parce qu'il faut qu'on se prépare super merci Lucie il faut qu'on se prépare à l'après confinement j'ai posé cette question hier à Clotilde parce que je pense qu'il était nécessaire de se poser cette question qu'est-ce que tu ne veux plus qu'est-ce que tu ne veux plus qu'est-ce que tu ne veux plus accepter il y a beaucoup de choses d'en choisir 3 ok je pense directement aux voitures en fait autant 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 que ça aille aussi vite en fait c'est bon de ralentir ça fait du bien de prendre le temps de ralentir de parler vrai aussi d'être disponible ce que je n'ai pas envie c'est justement que cette course effrénée à l'argent au succès en fait continue de nous anéantir en tant qu'être humain mais aussi de détruire en fait la planète c'est quelque chose je souhaiterais je souhaiterais vraiment de tout coeur et c'est vraiment ça en fait oui que tu ne veux plus c'est génial parce que ça ça nous permet vraiment d'être en action en fait je pense que c'est important de limiter les choses de se dire voilà ça c'est ce que je ne peux plus accepter et à partir du moment que l'on est au clair avec ça nos décisions sont également claires nos actions aussi c'est important pour l'après confinement de savoir ça le fait peut-être même de pouvoir se réunir un peu plus pour parler de ces sujets-là en fait sans culpabilité sans en fait dénoncer certains justement certains comportements pour qu'il y ait plus de personnes sensibilisées pour que quand il y a des choses injustes qui se passent bah qu'on ne se retrouve pas seul en fait que personne ne se retrouve seul à dire ah non non il y a 10 personnes autour de moi peut-être que j'ai tort en fait de me sentir de me sentir mal par rapport à une remarque ou quelque chose comme ça parce que des choses qui arrivent en ce moment la dernière fois je suis partie à la poste un mec au téléphone qui me disait oh il y a une belle chinoise juste devant moi moi je lui dis attends moi je vais juste à la poste en fait donc déjà je ne suis pas chinoise et je n'ai pas envie en fait voilà je téléphone à quelqu'un d'autre voilà il y a une belle personne là j'ai vu un beaucoup de fleurs en fait c'est comme si il m'objet et ce genre de concernant c'est vrai choquer plus de personnes justement je fous de la gueule en fait il ne faut pas rester dans le silence après voilà le faire de manière la plus non violente possible mais s'il y a une certaine colère c'est normal c'est normal c'est totalement normal absolument et c'est normal de l'avoir ressenti en tout cas c'est vrai que la colère nous a traversé l'esprit et le corps pendant cette période de confinement je pense que les gens l'ont ressenti plus ou moins fort mais ça faisait avec et c'est vrai que c'est difficile des fois de gérer cette colère parce qu'elle a besoin de trouver un objet et voilà mais c'était nécessaire je pense de l'éprouver par rapport aux toutes les conditions dans lesquelles on a été mis pendant deux mois je trouve qu'on a été vraiment courageuse et courageux en fait d'avoir réussi à dépasser ça et encore une fois on a profité de ce moment et c'est pour ça que l'initiative Sortir les Femmes de Londres s'est dit qu'il fallait vraiment créer des directs et toujours être là parce qu'on pense vraiment que c'est le moment aussi opportun en fait de dire aux artistes qu'on est présent et qu'on est un support et qu'on va traverser cette période avec elle et d'autant plus maintenant en fait c'est crucial voilà je sais pas si t'as autre chose à dire en tout cas on a passé un moment très très fort ce soir je suis vraiment super contente encore une fois que tu t'es ralliée à l'aventure Sortir les Femmes de l'ombre vraiment les femmes qui sortent de l'ombre pour venir dans la lumière et être cette lumière on y croit on y croit fort il y aura une performance demain avec Nanda en slam donc n'hésite pas en fait Sandy à venir nous rejoindre c'est demain à 18h sur Instagram Sortir les Femmes de l'ombre ce sera notre dernier live en tout cas on était vraiment super contente d'avoir entamé ce cycle juste génial vous avez été formidables donc ce sera bien sûr du slam demain et pendant toutes ces semaines c'était musique slam c'était juste un plaisir et performance artistique merci beaucoup merci à toi Sandy merci à toute l'équipe de Sortir les Femmes de l'ombre Power toutes les artistes qui nous ont suivis c'est inestimable tout ce qui a été échangé on vous souhaite une très très belle soirée on vous remercie Sandy bonne soirée merci beaucoup merci merci du fond du cœur c'était vraiment un plaisir de partager ce moment là et à demain ou quoi demain à 18h merci à tous merci à tous